Bonjour Donny Brognard. Bonjour. Vous êtes à l'Abbaye de l'Épau pour présenter votre premier roman, sorti en 2021, Un soldat presque exemplaire. Comment est venue l'idée d'écrire ce livre ? Alors, je ne me considère pas comme un écrivain, je me considère comme un animateur, un journaliste de télévision qui, à ses heures perdues, effectivement, a écrit ce premier roman. C'est le Covid, moi, qui m'a donné cette impulsion. Ça fait un moment que j'avais ce rêve, n'en a souvi jusqu'à maintenant, d'écrire un livre, d'être capable de l'écrire seul, du début à la fin. Et puis, dès que le Covid est arrivé, ça m'a donné l'envie, ça m'a donné la motivation et ça m'a surtout donné le temps de pouvoir recueillir un maximum d'informations pour pouvoir ensuite écrire ce livre. Alors, ce livre, il raconte le témoignage vrai de Stanislas, un militaire français qui rentre de mission avec des séquelles psychiques, un syndrome post-traumatique. Qui est Stanislas et comment vous l'avez rencontré ? J'étais à l'époque parrain des blessés de guerre et dans ce cadre-là, je rencontrais pas mal de blessés, blessés physiques et puis des blessés psychiques, parmi lesquels Stanislas. Et son histoire m'a bouleversé parce que, voilà, c'est un héros de guerre, c'est quelqu'un qui a été sur des théâtres d'opérations absolument incroyables. Il a été plusieurs fois en Afghanistan, plusieurs fois en Yougoslavie, plusieurs fois au Mali. et malheureusement, campagne après campagne, guerre après guerre, eh bien, il a connu ces troubles psychiques appelés syndrome post-traumatique. Alors, au départ, on croit qu'on est capable de les endiguer, on croit qu'on est capable de passer outre et puis que ça va s'arranger avec le temps, avec des périodes de repos. Et puis finalement, un peu comme une bouteille qui se remplirait goutte après goutte, eh bien, quand on peut plus mettre une goutte et que l'eau commence à déborder, eh bien, c'est là que les problèmes arrivent et que les choses se compliquent et vous passez d'un héros de guerre à un zéro dans votre vie de tous les jours avec des scènes, notamment dans son cadre familial, plus particulièrement avec sa femme, qui auraient pu être dramatiques. Ça vous tenait à cœur de parler de ces blessures invisibles, justement ? Moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de raconter l'histoire de cet homme et à travers cette histoire, de mettre un peu l'accent sur les blessures psychotraumatiques parce qu'on en parle peu. On parle des gens qui sautent sur une mine en Afghanistan ou au Mali et qui reviennent malheureusement avec une jambe arrachée. Ces gens-là, ça se voit, on les plaint, on est capable de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. En revanche, quelqu'un qui a une blessure psychique, il est comme vous et moi. Ça ne se voit pas sur son visage, ça ne se voit pas dans son comportement au quotidien le plus souvent. En revanche, c'est quelque chose d'indélébile, c'est quelque chose, malheureusement, pour la plupart de ces blessés, de définitif. Il faut être capable de vivre avec. Il faut être capable de trouver des moyens, avec des médicaments, mais aussi avec des psys, pour essayer d'entretenir, d'essayer de vivre le plus normalement possible, mais avec des moments de crise terribles comme ceux que je raconte concernant Stanislas. Vous avez eu des retours de militaires ou de proches de militaires ? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Oui, j'ai eu pas mal de retours, des militaires, hommes, femmes, de tous les grades, de tous les âges, me disant, et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que ce que je raconte, mais qui est en fait l'histoire légèrement romancée parfois, mais très proche de la réalité, ce que je raconte est proche de ce qu'eux ont vécu, soit directement avec des blessures post-traumatiques les concernant, ou avec certains collègues. Et puis j'ai été très touché par des mails, par des lettres, par des messages que j'ai reçus de femmes de militaires, qui me disaient qu'à travers ce qu'elles lisaient, à travers l'histoire de Stanislas et de Marie, son épouse, elles finalement se remémoraient ce qu'elles avaient vécu personnellement, ou ce qu'elles avaient vécu à travers l'histoire de militaires ayant travaillé avec leur mari. Et ça, ça m'a beaucoup touché, et ça m'a montré que finalement, ce que me disait Stanislas, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire, eh bien ça correspondait à la réalité, au quotidien de ces blessés psychiques. Vous êtes admiratif de la fonction militaire, c'est un métier qui vous impressionne, que vous admirez ? Évidemment, je n'aurais pas accepté d'être parrain des blessés de guerre si je n'avais pas eu une vraie appétence pour le milieu militaire. J'ai eu la chance de faire un super service militaire comme journaliste au service de presse des armées, de parcourir le monde. J'ai eu la chance aussi d'aller sur des théâtres d'opération, notamment en Yougoslavie, dans les années 90, après mon service militaire, en profitant justement des contacts que j'avais noués pendant mon service. Et c'est vrai que si je n'avais pas été journaliste, j'aurais aimé être militaire. Et si je devais refaire ma vie, je pense que la carrière... Voilà, il y a deux carrières qui m'attireraient en dehors du journalisme, qui est une vraie vocation, ce serait celle d'avocat ou celle de militaire. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour les militaires, beaucoup de respect. Et je considère que ce respect, il pourrait être plus grand globalement dans la société civile. Et que ces gens-là, finalement, ils risquent leur vie pour protéger la nôtre et pour assurer notre liberté. Et si il y a 30 ou 40 ans, les militaires passaient leur temps à s'entraîner, depuis la guerre d'Algérie jusqu'au début des années 90, et la guerre en Yougoslavie et la guerre du Golfe, aujourd'hui, les militaires français, ils sont sur les théâtres d'opération. Ils font la guerre, ils prennent des risques. Et on le voit d'ailleurs de temps en temps avec certains d'entre eux qui tombent au combat. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour eux et beaucoup d'affection et d'empathie pour les militaires, quels qu'ils soient et quel que soit leur grade. Et puis une dernière question sur la Sarthe, je crois que vous la connaissez un peu. Vous êtes heureux de revenir ici aujourd'hui ? Je connais bien le circuit des 24 heures du Mans. Je connais pas mal la ville. Je connais ce coin-là parce que j'ai un de mes bons potes qui habitait changé. Mais j'aime y venir. J'ai des souvenirs de course à pied ici, dans les bois qui jouxtent la ville du Mans. Et puis de moments extrêmement sympas avec des pilotes, ou moi-même en ayant la chance de piloter, au Mans classique notamment. Donc je viens de temps en temps. Et puis c'est pas loin de Paris. On est tout prêt quand même. 55 minutes de TGV ou un peu moins de 2 heures de voiture. Merci. Merci. Merci.